bonjour les amis bienvenue dans mon atelier je sais ça fait un bout que je n'ai rien publié sur les réseaux sociaux donc vous inquiétez pas ça revient tout doucement bien que le mois de septembre va arriver rapidement et nous serons au salon du bois pour la cinquième fois d'affilée n'hésitez pas à venir nous voir nous serons là avec l'équipe de michel oriou pour vous accueillir vous pouvez voir l'établi il est toujours au même niveau le piétement était quasiment terminé je me suis attaqué au plateau très 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 compliqué vous n'aurez pas la partie rabotage du plateau car mon ordinateur bug est bien sûr les fichiers sont partis à la poubelle et je remercie Jean-Pierre d'Angelo de m'avoir dépanné à 22 heures un soir d'été et c'était bien cool parce que j'étais dans la banale bon c'est pas bien grave c'est reparti concrètement il y a encore un peu de boulot le la partie supérieure bien sûr comme vous voyez les plateaux sont sous la caméra je vais réaliser cette petite pièce en bout de l'établi pour pouvoir y adjoint cette petite vis alors c'est un peu poussiéreux ça fait quelques mois que je ne suis pas rentré dans l'atelier allez c'est parti c'est parti bon je viens de raboter deux petits morceaux de bois, c'est mon épouse qui filmait elle s'est un petit peu foirée, donc le rabotage vous ne le verrez pas, les morceaux de bois que vous voyez ici, ce sont la partie où il va y avoir la vis latérale donc techniquement il n'y a rien de spectaculaire c'est juste de collage sur deux morceaux de bois morceaux de bois de la même planche et ici vous pouvez peut-être distinguer la symétrie voici la fameuse pièce, c'est celle qui se trouve ici je ne sais pas si vous voyez ce n'est peut-être pas assez clair c'est une pièce de bois qui est là pour l'esthétisme et surtout pour tenir cette fameuse visite et voici le détail des queues d'aronde qui vont se trouver sur ce morceau de bois alors je vous laisse imaginer un petit peu le degré de complexité pour moi je pense que ça va être hard la petite pièce à desserrer me reste à la raboter, c'est parti vous voyez, regardez la symétrie que je vous parlais tout à l'heure bien que ça ne se voit pas trop vu qu'il va y avoir les fameuses petites queues d'aronde bien sympathiques je suis confronté à un petit problème dans le guide de Guido N ce monsieur a fait des bench dog ronds cylindriques donc il n'y a pas toute cette manip de bench dog carré rectangulaire comme vous pouvez le voir ici il ne s'est pas trop cassé la tête enfin en même temps je le comprends parce que l'établi en lui-même c'est déjà une belle prise de tête je vais quand même me casser la tête je vais faire ce type de bench dog bench dog qui fait à peu près 30 par 20 25 je ne sais pas encore exactement il faut que je regarde sur le plan enfin le plan il n'y a pas marqué dedans mais je vais faire que j'imagine je vais demander à un ami anglais qui a fait son établi il n'y a pas longtemps Steve Woodkev pour ceux qui sont sur Instagram allez voir son Insta est de toute beauté c'est vrai que c'est un champion donc ces petits bench dog vont être donc de forme carrée rectangulaire avec une lamelle inclinée sur une pente coupée au préalable sur ce même morceau de bois donc je ne sais pas si c'est très clair vous verrez dans la vidéo ça ne sera pas tout de suite le principal ça sera de réaliser la partie qui va accueillir la presse en bout et forcément la pièce de bois qui va recevoir ces fameux trous donc la pièce elle est déjà collée sur le premier plateau d'établi il me reste juste à tracer à longueur faire la répartition pour avoir un écartement exact et à usiner à l'aide de la défonceuse et d'une mèche à copier et d'un petit gabarit que vous verrez dans la suite de la vidéo d'ailleurs je crois que je vais commencer par ça alors pour ne pas me tromper lors de l'usinage de mes bench hall je me suis réalisé une petite épure alors oui c'est un tasseau ça reste une épure donc j'ai tracé la longueur totale de mon établi j'ai positionné mes pieds à l'endroit où ils doivent être posés et ensuite j'ai fait une répartition sur la partie entre les deux pieds pour avoir une exacte distance entre chaque bench hall c'est pas plus compliqué si tu sais calculer tu sauras le faire ça donc c'est pas dur ici moi j'ai entre chaque bench hall 130 mm mon bench hall fait 32 mm dans sa partie la plus large 130, 32 et ainsi de suite jusqu'à mes pieds qui sont représentés ici et mon premier bench hall commence juste après mon pied à 1 cm du pied à 1 cm du montant donc je me suis gardé une petite marge sur le plan que j'ai le mec avait fait des bench hall ronds c'était plus simple pour lui certainement moi j'ai envie de faire carré j'ai envie d'avoir des beaux bench dogs traditionnels et j'ai pas envie me casser la tête aller les chercher dans le pied donc pour ça je me suis un petit peu décalé de toute façon l'espacement qu'il y a ici vous faites comme vous voulez si vous voulez mettre 10 cm entre chaque trou c'est pas un problème vous le faites après j'ai envie de vous dire c'est juste des maintiens c'est juste pour serrer les caisses le long de l'établi donc à vous de voir soit vous préférez les trous ronds soit vous préférez les trous carrés donc bon c'est pas c'est pas très important j'ai envie de vous dire l'important c'est que ça soit bien réparti que ça soit visuellement joli avant de commencer à réaliser les trous pour les bench dogs je vais devoir faire une coupe parfaitement d'équerre sur l'extrémité de mon plateau à l'emplacement où va être la presse debout je vais déjà commencer par ça et ensuite va découler toute une série d'étapes assez importantes et là il va falloir que je sois assez précis il va bien falloir que je lise le plan il va pas falloir que je me gourre sinon c'est un plateau qui part à la poubelle ça serait quand même dommage au pire j'en ferai les planches à découper bon à l'aide de ma petite scie plongeante je vais m'amuser à faire une coupe théoriquement parfaitement d'équerre si c'est pas le cas je pourrais toujours la reprendre au rabot c'est pas un problème là ce qu'il me faut c'est une coupe droite bien d'équerre et pour m'aider dans cette tâche je vais utiliser la petite équerre à chapeau voilà c'est bien d'équerre donc c'est parti donc là je viens manger le minimum de bois sachant qu'il me faut un petit peu de rab pour les opérations qui vont suivre derrière on contrôle et normalement si ça n'a pas bougé je suis parfaitement d'équerre alors pour vérifier une petite astuce un jeu de calme donc là c'est vraiment se pointer le cul avec la saucisse de morteau c'est vraiment pour vérifier si on est pile poil d'équerre prenez la plus fine que vous ayez c'est à dire 0,05 si elle s'enfonce c'est que c'est pas bon donc là je suis parfaitement d'équerre place à la scie plongeante ça sera mieux avec ça bon bah il me reste faire le tour du plateau et après j'aurai ma base de départ pour comme je vous le disais faire mon tenon celui qui va accueillir la fameuse pièce de bois qui va servir à tenir la manivelle de la presse debout alors ici la partie qui est restée c'est ce que je n'ai pas pu couper je vais pas me casser le cul à la couper à la raser parfaitement sachant que je vais déjà devoir refaire un tonneau donc je vais devoir enlever ici de la matière et forcément de l'autre côté de la matière donc pour l'instant je laisse ça me sert strictement à rien à part perdre du temps à le couper place aux étapes suivantes bon j'ai fait une petite boulette c'est à dire que j'aurais dû coller ce morceau de bois là moins cette longueur là mais moi comme un idiot comme d'habitude j'ai voulu aller trop vite j'ai collé toute cette partie là en plus donc un morceau d'un seul tenant donc j'ai dû enlever ici cette partie là le wagon qui va venir coulisser sur cette pièce là est pile poil là où il devrait être donc déjà c'est une bonne chose j'ai bien travaillé j'ai rectifié cette épaisseur là j'ai enlevé 35 mm de bois sans trop me faire chier à l'aide de la défonceuse maintenant il va falloir que j'enlève 58 mm de large sur je ne sais plus combien 52 je crois ça va être un peu coton surtout quand je vais arriver ici parce que la défonceuse là pensez-vous bien que je vais être embêté je vous dirai toujours la vérité ça y est ma rainure ici est faite elle est pile poil à la côte que j'avais désiré donc c'est à dire 141 mm et vous en foutez les côtes de toute façon chacun fait son établi en fonction du plan qu'il a ensuite maintenant je vais devoir venir arracher cette partie là de façon à avoir une grosse feuillure donc je vais quand même dégrossir à la défonceuse je vous avais dit que j'avais un problème ici pour aller continuer à passer la défonceuse donc j'ai trouvé une autre solution j'ai mis une plaque parfaitement rectifiée sur son champ et sur sa surface à la fleur quasiment à la fleur de mon trait de coupe avec un retrait de l'épaisseur des bagues à copier vous aurez compris diamètre de la mèche moins diamètre de la bague à copier ça vaut une cote vous la divisez par deux et vous avez l'espace que vous devez mettre entre votre trait de coupe et votre gabarit donc bref si vous ne savez pas allez voir sur Youtube il y a plein de tutos moi je suis incapable de vous l'expliquer je suis une quiche bon bref donc j'ai passé ma défonceuse ici pour descendre au maximum ça fait qu'il ne me reste pas grand chose à enlever à la machine bon vous voyez ce n'est pas terrible enfin ce n'est pas très dur il suffit de bien se mettre d'équerre dessus son trait et en avant là il me reste 6 cm de morceau de bois coupé ça va y aller tout seul là concrètement il n'y a pas 15 000 façons de procéder il faut scier ou percer à la mèche forstenaire pour enlever le maximum de matière pour pouvoir ensuite passer un coup de ciseau à bois pour rectifier cette partie qui doit être parfaitement plane bien qu'il n'y ait pas d'obligation à ce qu'elle soit parfaitement plane car elle ne vient recevoir strictement aucune pièce à l'intérieur c'est juste pour pouvoir faire coulisser la presse debout donc mais comme j'aime bien que ce soit parfait on coupe tout doucement on rectifie tout doucement et on aura cette fameuse surface bien plane s'il y en a un qui peut me dire dans quel sens je dois couper quoi avec quelles dents ça m'arrangerait parce qu'à chaque fois je me plante alors je retourne systématiquement je sais je suis un boulé mais le cacarie chaudard qui m'a filé cette scie Ryoba a été incapable de me dire comment ça fonctionnait c'est déjà pas celle-là voilà et voilà j'ai trouvé voilà j'ai trouvé j'ai trouvé C'est parti. Alors l'idéal dans ce genre d'endroit, ce serait d'avoir un ciseau à paré avec un fer coudé, vous savez, ça on peut le prendre bien facilement sans être gêné par le manche du ciseau qui peut venir bloquer ici par exemple. Le ciseau à paré c'est une bonne solution pour ce genre d'ouvrage là. Mais bon, si on ne se trompe pas, évidemment on n'a pas besoin de ciseau à paré. Bon, j'ai réussi à bien dégager mes angles, c'est relativement propre, de toute façon c'est le dessous de l'établi, c'est caché, il va y avoir la presse qui va venir coulisser dedans, je ne me casse pas trop la tête sur cette partie là. J'ai réalisé l'arrasement du tenon sur ces trois, enfin sur ces quatre côtés bien évidemment, là, là, là et en dessous, de façon à avoir un tenon de je ne sais plus combien de millimètres d'épaisseur. Enfin bref, ça ce n'est pas trop important, chacun aura ses plans, chacun se fera son propre établi. Donc la technique, ça reste simple, encore ma plaque en alluïe rectifiée, mon équerre rectifié, le tout bien positionné là où doit passer la fraise suivant la bague de copiage. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Voilà le tenon de réaliser pour le bout de l'établi. Celui qui va retenir la pièce en noyé, là où va être la presse debout. Encore une fois, je ne suis pas très clair, mais vous ne vous verrez pas la suite. Alors bien évidemment, vous comprendrez bien que je ne peux pas tout vous montrer dans cette vidéo, donc vous allez devoir encore une fois patienter quelques jours, semaines. On ne va pas aller au-delà de ce qui s'est passé ces derniers mois. J'ai essayé d'être un peu plus régulier dans la publication des vidéos. Donc là, techniquement, il ne reste plus grand chose à faire. Je récapitule. J'ai fait la feuillure pour la partie wagon-wise, la presse debout. J'ai réalisé le morceau de bois qui va servir à fixer cette fameuse presse debout. La prochaine vidéo, il y aura la réalisation des Bench Hall dans le plateau de l'établi. Donc ça, ça va me prendre un petit peu de temps grâce à ce fameux petit gabarit. Je vous le montrerai, ne vous inquiétez pas. Je suis clairement content d'être revenu sur YouTube. Ça me fait très plaisir de vous revoir. Les commentaires qui m'ont suivi, je pense, vont me faire très plaisir. Enfin, j'espère. N'hésitez pas à m'en poser d'ailleurs. C'est là pour ça. Je répondrai à tout le monde comme à mon habitude. Il n'y a pas de souci. Et surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Je ne le dis pas souvent, abonnez-vous, mais ça fait toujours plaisir. Ça fait grimper la chaîne dans les statistiques de YouTube. Et éventuellement, je vais pouvoir partir au Balear la semaine prochaine si vous me donnez assez d'argent. Enfin, si YouTube me donne assez d'argent. C'était un joke, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas changer ma ligne de conduite, ça ne sert à rien. On s'en sort très bien sans. Allez, sur ce, je vous laisse. Bisous, bisous, bon dimanche et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501